Ils vont reconnaître sa voix, même parmi des milliers, parce qu'ils sont à lui. Quand les gens sont totalement à lui, ils doivent être bénis du Saint-Esprit. Ils doivent donner leur vie, déposer leur vie au Seigneur. Ça, c'est pour avoir l'accès au paradis, pour devenir son fils et venir au paradis. Mais après, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il faut le mériter. Il faut le mériter, le baptême du Saint-Esprit. Il faut le vouloir, il faut le réclamer, 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 réclamer. Il faut se battre pour avoir le Saint-Esprit. Donc, il n'y a que les personnes avec le Saint-Esprit qui peuvent vraiment discerner la vérité. Mais sachez que ceux qui ont le Saint-Esprit et qui n'ont pas repris leur frère parce qu'ils faisaient un blasphème et qu'ils n'ont rien fait en sachant la vérité, auront des conséquences par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas aidé leur prochain. Voilà. Ok, t'as entendu alors. T'as entendu. Voilà. Et juger à la hauteur de leur péché est égal à n'importe qui, que ce soit mon frère, mon père, n'importe qui, même mon fils, n'importe qui. Voilà. Juger quoi ? Je n'ai pas bien entendu. Réveille-toi, je peux te poser une question. Réveille-toi. Oui, je suis là. J'ai dit, oui, oui, j'écoute. Là, vous m'entendez ? Oui, je t'entends. Est-ce que je t'ai dit, à un moment donné, qui tu étais ou pas du tout ? Ah non, ne dis pas. Non, mais laisse le dire. Juste oui ou non ? Non. On a causé, on a causé. Ah, ben voilà. Il me semblait bien. Merci. Non, non, ça va, vous ne tracassez pas. Voilà. Parce que c'est vous dire quelque chose en sachant, en connaissance de cause, que vous allez quand même rigoler ou ne pas avoir foi, ou même de juger, c'est vous juger vous-même. C'est moi qui suis responsable de ça. Donc, je ne peux pas, de toute façon, je pardonnerai à tous ceux qui l'ont fait en temps, quand je n'avais pas encore le Saint-Esprit. Voilà. Parce que je n'étais pas encore totalement dans le bon chemin. Voilà. Ok. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Si tu es passé par ici, c'est bien pour une raison. Ce n'est pas par hasard. Donc, tu as reçu ce que tu devais recevoir. Et puis, si tu dois encore recevoir un nouveau bâtiment, tu reviendras. On se reviendra forcément. Oui. Soyez tous bénis et essayez de trouver la paix intérieure. Et pour trouver la paix intérieure, il faut vraiment marcher dans la sainteté. Voilà. Et en fait, l'enlèvement, quand on parle de l'enlèvement, il faut justement réussir ce que le Seigneur a réussi. Voilà. Donc, être pur. Et être pur, c'est difficile. Imaginez, vous ne pouvez pas mentir, pas juger, pas critiquer, pas parler sur le dos de son prochain, pas tuer, pas voler. Et c'est tout l'ensemble de tout ça, des commandements, de toutes, mais voilà. Il faut respecter tout et ne pas en faire un seul. Parce que si on en fait un seul, c'est comme si vous aviez échoué. C'est game over. Quand vous jouez à un jeu et que dans le jeu, vous êtes mort, c'est game over. Vous recommencez. Voilà. Mais qui peut réussir ? Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir. C'est un combat, je vais dire, spirituel. Voilà. C'est un combat entre la chair et l'esprit, je vais dire. Voilà. Je crois que je vais vous laisser. J'ai eu les questions que je voulais. Voilà. Je remercie le créateur. Voilà. Je remercie le créateur pour tout ce qu'il fait pour moi, tout ce qu'il fait pour nous. Voilà. Et je le remercie d'avoir mis... Merci, fils de l'homme, pour le partage. Merci, droit à la parole. C'était très intéressant, les échanges. C'était très intéressant. Voilà. De toute façon, il n'y a que les mâmes qui ne se croisent pas. D'accord ? Exactement, c'est ça. Mais la parole de moi, elle dit que si tu as la foi, tu peux dire à la montagne, en fait, lève-toi et va à tel endroit. Donc, si à la foi, là, je dis à la montagne qu'ils se trouvent en France, ici, allez, déplace-toi, va se retrouver en fait au Gabon. Oui, parce que la croyance est l'une des plus grandes forces. Ils vont se retrouver là-bas et ils vont se voir là-bas. Donc, quand on dit oui, les montagnes ne se rencontrent pas là-bas. Parce que quelqu'un qui a la foi, mais qui est pur. Donc, il ne faut pas oublier, oui, avoir la foi, mais quelqu'un qui est pur, qui a un cœur ouvert, voilà, qui n'a pas l'esprit de vengeance ou de rancune, ou voilà. C'est bon, c'est bon. Piste de l'homme. Oui. Moi, je voulais vous dire merci quand vous voulez descendre. Bien. C'était pour Dieu aussi, votre échange, ça nous a aidés tous. Et surtout, on peut le prendre à la légère des questions que, droit à la parole, Christ pose. Mais c'est comme ça, on fait éveiller quelqu'un en posant des questions. Parce que plus tu poses des questions à une personne, plus la personne, il fait des recherches sur lui-même. Et au final, quelqu'un qui se croyait peut-être bête, il peut vite fait se rendre compte qu'il est intelligent parce qu'il connaît un peu de trucs. Et au final, si quelqu'un qui se croit intelligent, il peut vite fait se rendre compte qu'il n'est pas assez intelligent qu'il est le croyant. Donc, les recherches, c'est très important. Ça peut être vice-versa. Et merci au Christ, doit la parole, Christ. Et merci au service de l'homme. C'est bien de poser des questions. Merci. Merci. Merci à toi. Et voilà. Merci à Réveil, qui m'a réveillé aussi. Voilà. Et ne te casse pas, j'ai compris les paraboles que tu as utilisées, messager, quand tu parlais tout à l'heure. Et voilà. Maintenant, je comprends ce que tu voulais essayer de te faire expliquer. D'accord ? Je vous remercie tous. Voilà. Ok, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Je vais te poser une question à Tonton Réveil. Merci à toi aussi. Et puis à toi aussi, Tonton Réveil a la parole. Ok, on t'écoute. SFR, pardon. Pardon SFR. En fait, il y avait la question de tout un camoutre. Tout un camoutre à tout à l'heure. Oui, il avait sa question depuis longtemps. Il voulait juste que le frère Réveil précise la distinction entre la conscience et l'esprit, Tonton Kamit. Entre la conscience et l'esprit. Oui, c'était l'échange tout à l'heure avant. La conscience ne traite pas, en fait, avec l'esprit. Celui qui traite avec l'esprit, c'est l'inconscient. La conscience, en fait, traite avec l'âme. Et l'inconscient traite avec l'esprit. Donc, en réalité, ça se joue, en fait, à ce niveau-là. Pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut comprendre le cycle des transmutations de conscience. Parce que dans le cycle de transmutation de conscience, le combat de la conscience et avec l'âme, et le combat de l'inconscient, c'est avec l'esprit. Donc, pour qu'une personne puisse être transmutée, c'est d'abord la conscience qui, justement, à partir de la mort du moi, pour pouvoir tuer les différentes personnalités. Parce que ce sont, en fait, les personnalités à l'intérieur du moi qui vont, justement, en fait, avoir des décisions, des réactions, des volontés distinctes. Parce que les personnalités, elles, elles se sont constituées sur la base des mémoires qui se sont installées, justement, dans le subconscient. Parce que le subconscient, si vous voulez, il se nourrit de toutes les informations que la personne reçoit dans son environnement social, par rapport aux différents environnements sociaux. C'est-à-dire, vous avez la sphère familiale, la sphère, en fait, étatique, et puis la sphère, en fait, environnementale. Donc, tout ça, ce sont des informations qui viennent s'inscrire dans le subconscient. Et les conscients, justement, se façonnent à partir de ces informations. Les personnalités se façonnent à partir de ces informations-là. Donc, du coup, le moi est, justement, torturé. Pourquoi ? Parce que ces personnalités-là, elles, en fait, elles vont manifester, en fait, un certain nombre de volontés. C'est pour ça que vous allez avoir une personnalité qui va aimer une personne, et demain, une autre personnalité qui va détester cette personne. Vous allez avoir une personnalité qui va aimer du chocolat, et une autre personnalité, en fait, qui va détester, en fait, le chocolat. Donc, en réalité, ce sont, en fait, les personnalités qui agissent. Et pourquoi les gens font des initiations transmutationnelles ? C'est justement, en fait, pour augmenter de niveau par rapport, en fait, à leur conscience. Donc, tuer le moi, et avec le moi, bien sûr, les personnalités, afin que la conscience soit transmutée. C'est ça, l'initiation transmutationnelle. Donc, quand la personne, la conscience est transmutée, elle devient, en fait, une nouvelle âme. Et c'est ça, là, dans le système des consciences, qu'ils appellent âme. Parce que, dans le système des consciences, il n'y avait pas d'âme, tant que la personne n'a pas été, en fait, transmutée. Et ensuite, vous avez l'inconscient qui, lui aussi, doit être transmuté. Et à ce moment-là, en fait, il fabrique, en fait, un esprit. Donc, à ce moment-là, vous avez, en fait, l'aspect, en fait, justement, de l'esprit. Donc, il y a une âme nouvelle, un esprit nouveau. Dans le cycle des transmutations de conscience, en réalité, c'est la conscience qui, transmutée, devient autre chose, que, eux, ils vont appeler âme. C'est l'inconscient transmutée qui devient autre chose, qu'ils vont appeler, en fait, esprit. Et quand la personne est transmutée âme-esprit, là, à partir de ce moment-là, pour que la conscience se transmute, il fallait que la conscience, en fait, éteigne, justement, en fait, la véritable âme, afin qu'elle puisse désormais, en fait, devenir elle-même une âme. Pour que l'inconscient, justement, en fait, transmute, il faut qu'il y ait extinction, en fait, du véritable esprit, afin que l'inconscient devienne lui-même, en fait, un esprit. Et ce n'est qu'à partir de ces deux aspects-là que cette personne, en fait, atteint l'état, en fait, d'un être illuminé. Et quand la personne atteint l'état d'un être illuminé, cette personne, en fait, est au niveau de ce que, en fait, dans le courant, les gens appellent, en fait, le troisième oeil. C'est-à-dire la glande pinéale, le développement de la glande pinéale, le niveau, en fait, du chakra, en fait, frontal, le chakra du troisième oeil. Donc, quand la personne atteint, maintenant, en fait, ce niveau-là, ça veut dire qu'elle est totalement, en fait, devenue, en fait, une conscience. Pourquoi? Parce que son âme et son esprit ont été totalement, en fait, éteints afin que la conscience et l'inconscient prennent le dessus. Et quand il va y avoir fusion, maintenant, de la conscience transmutée, qui est devenue une nouvelle âme, de l'inconscient transmuté, qui est devenue un nouvel esprit, quand les deux, maintenant, vont se fusionner au niveau des dimensions, en fait, parce que ça se passe dans la quatrième dimension, c'est-à-dire la dimension temporelle, quand toutes ces fusions-là sont faites, ils atteignent, maintenant, en fait, la dimension supérieure, qui est la dimension de l'éternité, que les gens appellent, en fait, le panthéon ancestral. C'est aussi ce que les gens appellent le paradis, le nirvana et la menti. Dans tout ça, en fait, ce sont des mêmes mots pour signifier, en fait, justement, ce niveau-là. Et cette personne devient, en fait, une énergie spirituelle, c'est-à-dire une conscience qui est atteint encore un autre niveau, qui est le niveau, en fait, du saru. Et c'est ce niveau du saru-là que les gens appellent aussi le corps christique. Donc, voilà, ça, c'est le cycle, en fait, des transmutations au niveau des consciences. Mais ce cycle-là n'a rien à voir avec le cycle, en fait, de la transformation de l'âme et de l'esprit. Donc, vous avez des cycles distincts, transmutation de conscience et d'inconscient, et de l'autre côté, transformation de l'âme et de l'esprit. Et de l'autre côté aussi, ça monte, et puis la personne, en fait, atteint aussi d'autres niveaux. Donc, il faut bien comprendre que c'est totalement différent. Conscience s'oppose totalement, en fait, avec âme et inconscient s'oppose totalement, en fait, avec esprit. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes choses. Et chaque porteur de conscience ou porteur de vie font des choses totalement distinctes. Par exemple, quand vous prenez, par exemple, le porteur de conscience qui est appelé, en fait, le cas ou alors le corps astral, ce porteur-là, c'est lui qui est lié, en fait, avec les notions, en fait, de croyance qu'il y a dans le système, en fait, de bovin, c'est-à-dire dans ce système, en fait, de conscience. Et aussi, ils ont un système de croyance, c'est bâti là-dessus. Et toutes les institutions, en fait, religieuses sont justement régies, en fait, par ça, par ce système-là. Et c'est que des systèmes de conscience. Tout ça, c'est la conscience. Et là où, justement, il y a une confusion, en fait, c'est que on n'explique pas aux gens la distinction véritable entre l'âme et la conscience. Et c'est pour ça que, pour les gens, en fait, tout est mélangé. Et les gens vont prendre des choses, en fait, du cycle de l'âme et de l'esprit, ils vont le mélanger, en fait, au cycle de la conscience, etc. Alors que ce sont des choses qui sont totalement distinctes. C'est pour ça que les Égyptiens, comme eux, ils avaient bien compris cet aspect-là, parce qu'eux, ils faisaient les transmutations, en fait, mais à partir de la mort et non à partir du vivant. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils appelaient tout ça des porteurs de conscience. Parce que pour eux, tout ça, c'était des consciences. Et après, il y a d'autres porteurs de conscience, ici, que je ne vous ai pas cités. Vous avez le nom, qui est aussi un porteur de conscience, mais qui est aussi, en fait, un porteur de vie, quand c'est de l'autre côté. Vous avez aussi le séquem, qui est un porteur, en fait, de conscience, aussi. Le séquem, c'est une force spécifique, un pouvoir spécifique qui est liée directement, en fait, avec l'aspect du hack, c'est-à-dire avec l'aspect, en fait, du corps causal supérieur. Donc, voilà un peu... Enfin, plus du corps bouddhique. Voilà. Plus, voilà, plus du corps bouddhique. Ce sont un peu plus simples pour les uns et les autres. On n'a pas compris pourquoi le messager, tu as fait tout ce bruit-là. Hein? Je n'ai pas compris pourquoi tu as fait le bruit que tu as fait. Quel bruit? Quel bruit c'est? Il y avait un bruit chez toi. Ah! Non, parce que... Il y avait un bruit chez toi. Je me suis étiré. Mais est-ce que tu étais obligé de nous faire bénéficier de ton étirement? Vraiment, je n'ai pas compris comment le micro était ouvert. C'est pour ça que je l'ai fermé. C'est pour ça que je l'ai fermé. Il n'y a pas de souci. Merci, frère. Ah, c'est frère. On t'écoute. Bonjour, mec. Oui, tonton. C'est moi. J'ai deux questions. Tonton réveille. Ma première question, c'est celle-ci. C'est pour toi, tonton réveille. Tonton réveille. Quand tu es dans le cycle des ovins et que tu suis, qu'on va dire, et que tu fais ta transformation, est-ce que ça te donne de la puissance? Quand tu es dans le cycle des ovins, c'est ça? Des ovins. Non, des ovins. Tu as dit quel cycle? Oui, des cycles des ovins. Et tu fais ta transformation. Oui. Oui. De l'âme et de l'esprit. Oui, bien sûr. À quel point? Oui, bien sûr. À quel point tu es puissant? Bon, après, ça dépend. Quand tu parles du cycle de ovins, tu parles du cycle de ovins par rapport à la loi naturelle ou tu parles du cycle de ovins par rapport, en fait, à Christ? Tu parles de quel cycle de ovins? Ah, parce qu'il y en a deux. Oui. OK. Bon, déjà, je ne savais pas qu'il y en avait deux. D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as ce qui se passe dans le cycle de ovins. Voilà. Dans le cycle de ovins, tu as en fait l'évolution de l'homme lui-même. C'est-à-dire l'évolution d'Adam. D'accord. vous pouvez dire zoo, vous pouvez dire en fait, voilà, selon la façon dont vous appelez homme dans votre, dans votre langue, dans votre langue, ça changerait, c'est la même chose. D'accord. Par exemple, chez toi là-bas, comment on dit l'homme? Comment on dit l'homme? Comment on dit l'homme chez toi? Souran, 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 c'est ça? Sourana. Oui, non, c'est pas Souran. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut prononcer ça? Mais, Souran. C'est Souran. C'est Souran. 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 Ouais. Bon, est-ce que tu peux d'abord nous le, tu peux d'abord nous le franciser et ensuite, on essaie de le, de le prononcer. Comment on prononce ça? Francise-le nous. Comment tu écris ça? On écrit ça. Souran. Ah, Souran. Ah, Souran. 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 Donc, en premier, c'est la première, en fait. Souran. Souran. Est-ce qu'on peut dire, bon, en français, est-ce qu'on peut dire Souran. Souran. Est-ce qu'on dit Souran? Souran. on peut dire Souran. Plutôt. Souran. Souran. Ah, Souran. On peut dire Souran. Souran. Oui. On a mal le M, là. On va apprendre, on va apprendre avec, on va apprendre avec l'accent. Souran. 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 Bon, on va apprendre ça. On va apprendre ça. Souran. Quelqu'un d'autre a une autre façon de dire homme dans sa langue? Mobali. Parce que le fou. Mobali. Olingala. C'est simple. Mobali. Et on s'envoie en dit plus tôt. On s'envoie. Mobali. C'est plutôt en fait. Regarde la tête. Ah bon? Mais ça aussi. Mais ça aussi. Ça signifie aussi. Comment ça peut-être? Mobali. Timo. On s'envoie. Tu rêves. Oui. Tu es arrivé. Oui. Tu rêves quoi. Ok. Femme nous a dit Bacala. Bacala. Ça va? Bacala. Bacala. Moon a dit. Toutant que c'est bien ça. Il faut que de temps en temps on fasse aussi les traductions comme ça dans les différents langues parce que le français c'est bien beau mais il y a des langues qui sont beaucoup plus parlantes aussi. Mobali. Ok. Donc Mobali. Agbeto. Et ouais. Agbeto. On est ouais. Agbeto. Voilà. On est ouais. Agbeto. Voilà. Donc vous avez en fait. Vous avez le cycle de l'homme lui-même. Agbeto. Agbeto. Voilà le cycle. Momba. En même temps. En même temps. En même temps. Le cycle de Agbeto. Le cycle de Moon. Le cycle de Bacala. Le cycle de Zoo. Donc vous voyez. Oui c'est ça le cycle de l'humain. Ah ok. Vous voyez. C'est dit aussi mot à Momban. En bas. Milleke. Ok. Le cycle de Momban. Voilà. Donc vous voyez. Vous avez le cycle de la transformation de Momban. Ou de Agbeto. Bon. Ce cycle de transformation de Momban. Ou de Agbeto. Ou de Zoo. Ou de Momban. Et bien en fait. Ce cycle là. C'est l'âme. Et l'esprit de l'homme. Qui va totalement en fait. Être transformé. Mais. Être transformé. Selon la loi naturelle. Et du coup. Ils vont évoluer. C'est à dire. L'âme de l'homme. Va être transformé. Il va évoluer. L'esprit de l'homme. Va être transformé. Il va évoluer. L'intelligence de l'homme. Va être transformé. Il va évoluer. Sa sagesse va être transformé. Il va évoluer. Et bien sûr. Sa foi. Par rapport en fait. A la loi naturelle. Va être transformé. Il va évoluer. Et à la finalité. C'est le créateur. Donc. Ici. Ce cycle là. Emmène justement. A l'évolution en fait. De l'homme. Et. Pour vous dire. A quel point. Même ce cycle. Est puissant. Parce que. Vous savez. Que normalement. Votre esprit. C'est à dire. L'esprit de l'homme. L'esprit de Agueto. L'esprit de zoo. L'esprit de Mobali. C'est son esprit là. Est plus puissant. Que la mort. L'esprit de l'homme. Est plus puissant. Que la mort. C'est pour ça que. Tant que l'esprit de l'homme. Demeure dans l'âme de l'homme. La mort ne peut pas le prendre. Non. Non. En réalité. Si. Oui. En réalité. Si l'homme. Devait. Uniquement. En fait. Ne fût-ce que. Développer son propre esprit. Il pourrait faire des choses. Incroyable. Dont vous n'avez même pas idée. Mais incroyable. S'il devait développer. Juste son propre esprit. Il serait. Tellement puissant. Donc vous n'avez pas idée. Parce que. Vous voyez ce que votre esprit fait. Déjà quand vous êtes là. Quand vous êtes en train de penser en réalité. Vous faites des voyages. Dans votre esprit voyage. Il revient. A une vitesse. Dont vous n'avez pas idée. Dans si l'homme était en fait. A ce niveau là. Il pourrait en fait. Faire des voyages en fait instantané. Rien qu'à partir. Justement en fait. De son véritable être. Parce que le véritable être de l'homme. C'est l'intelligence. A l'intérieur de l'esprit. Ça c'est le véritable être de l'homme. Et c'est ce véritable être de l'homme là. L'intelligence à l'intérieur de l'esprit. Qui lui s'oppose aux intelligences artificielles. Qui elle n'existe pas. Mais l'intelligence de l'homme lui. Il existe. Dans si l'homme atteignait. Juste ce niveau là. De son intelligence. Il ferait des choses. Dont vous n'avez pas idée. Télékinésie. Voyage instantané. Toutes ces choses là. Il les ferait. Mais pour qu'il développe ça. Il faut qu'il soit totalement en fait. En harmonie avec la loi naturelle. Et c'est là où c'est difficile. Parce que. Il enfreint. Il viole la loi naturelle. Et comme il viole la loi naturelle. Il ne peut pas bénéficier en fait. De la force. De la puissance de la loi naturelle. Voilà pourquoi il ne peut pas atteindre en fait ces aspects là. Ça c'est juste au niveau de l'homme. Et ça c'est la base en fait déjà du système au vin. C'est cet niveau là de la nature. C'est à dire en fait en réalité l'esprit de l'homme. Ce que les êtres anges font. L'esprit de l'homme lui aussi le fait. Pourquoi ? Parce que l'esprit de l'homme lui aussi descend du ciel. Il ne vient pas de la terre. C'est pour ça que certaines personnes quand ils sont en train de dire que oui. Eux-mêmes en fait ils viennent du ciel. Et bien certains parlent en fait à travers l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme dès qu'il commence à se souvenir en fait des choses qui étaient au ciel. Il sait qu'il descend de là-bas. Et c'est pour ça qu'après il y en a qui tournent ça en fait en des histoires en fait. d'Anunnaki, de Cyrus, etc. Bon ça c'est encore autre chose. Mais ça c'est que le cycle de l'homme. Maintenant dans les hauts vins il y a aussi le deuxième cycle c'est le cycle de Christ. Donc le cycle de Christ qui vient maintenant c'est un cycle au-dessus du cycle de l'homme. Donc c'est une puissance qui est encore en fait au-dessus. Et c'est ça cet aspect là d'un homme nouveau. Donc cet aspect là c'est que ce n'est plus l'homme qui est développé. Mais c'est l'homme divin. Fils du créateur qui est développé. Donc c'est un autre niveau encore dont vous n'avez pas idée. Ça là c'est encore autre chose. Parce que ce niveau là permet justement en fait d'entrer dans le royaume de l'existence véritable. C'est-à-dire le royaume de l'éternité. Et de sortir des choses. Et de les ramener. Et c'est ça en fait le principe de la foi. De l'autre côté aussi vous avez en fait des hommes. Dans le système de bovins. Dans le système de bovins vous avez des hommes qui eux ont choisi de désobéir à la loi naturelle. Donc eux aussi ils vont se développer. Et ça c'est ce que vous avez connu en fait avant. C'est-à-dire le principe des égyptiens. Qui ont développé en fait la magie pour pouvoir développer l'homme. Et eux aussi ils ont développé des aspects de l'homme. Mais ils ne l'ont pas développé dans l'aspect de l'obéissance à la loi naturelle. Mais ils l'ont développé dans l'aspect de la violation de la loi naturelle. Et c'est cet aspect de la violation de la loi naturelle. Qui leur a permis en fait d'établir en fait des principes que vous connaissez aujourd'hui. Comme étant par exemple les principes en fait de l'attraction. Les principes en fait de l'électromagnétique. Les principes en fait de l'aérodynamique etc. Tout ça c'était des principes qui étaient déjà développés bien avant. Vu que les pyramides avaient été façonnées en fait sur les aspects de la quatrième dimension. C'est-à-dire la dimension temporelle. Donc vous voyez tout ça c'était des choses qui étaient déjà en fait façonnées. Et c'était des hommes justement en fait qui façonnaient ça. Mais bien sûr ils ont pu le faire par rapport à la façon dont les hybrides ont aussi développé en fait des différents systèmes en fait de l'époque. Et la façon dont ils ont installé en fait les panthéons ancestraux. Mais maintenant au-dessus de ça, vous avez maintenant en fait l'autre aspect. C'est-à-dire l'aspect en fait de ces consciences christiques. Ces consciences christiques qui sont l'aspect au-dessus dans le système de bovins des hommes eux-mêmes en fait qui ont été développés. Et donc vous avez des consciences christiques qui eux aussi en fait se développent. Qui sont des hommes nouveaux du système de bovins. C'est-à-dire des consciences nouvelles du système de bovins. Qui sont différentes en fait de ce qui était en fait avant. Et c'est ceux-là en fait que vous connaissez comme étant en fait les anti-christ. Donc voilà un peu les quatre distinctions. Et toutes ces distinctions là ce sont des évolutions de l'être. Et chaque évolution soit des évolutions de l'être soit des évolutions de la conscience. Et du coup à chaque niveau, il y a des puissances en fait qui se manifestent. Et on voit là un peu SFR. En tout cas, salutations à tous déjà. Frère, réveille-toi. Bonjour Info. Bonjour Info. Merci. Je vois que le sujet il est, c'est le haut niveau là. Entre la créature et le créateur. On ne sait plus où c'est maintenant. Oui, c'est compliqué. Mec Juté. T'as entendu ce prénom-là ? Mec Juté ? Non mais lui il est sérieux lui ? Pour vous, en tout cas, je vous passe tous la salutation. Je suis le messager aussi. Mais le mec Juté là. Vous avez entendu son pseudo à lui ? Mec Juté. Mais il a le droit d'être Juté non ? Vraiment, vraiment. Si toi tu n'es pas Juté là, ça c'est ton problème. En tout cas, frère, frère, réveille-toi, je vois que le niveau il est haut c'est soir. Et tous ils se demandent. Tous ils se demandent. Comment ça se fait qu'on est sur la spiritualité ? Tous sont en train de se demander. Comment ça se fait que je suis devenu spirituel ? Comment ça se fait que je suis devenu... Mais c'est ça. C'est le moment en fait, n'est-ce pas, frère, réveille-toi. Ah, tout à fait, c'est le moment. C'est le moment de la spiritualité. En fait, il y a quand même un murmure, il y a quand même moins de spiritualité. Bonjour, bonjour, mec Juté. Oui, bonjour. On m'a posé une question là-dedans. J'aimerais vous la poser. Ah, mec Juté, mec Juté. Ah ouais, toi c'est... T'as un prénom de Don Juan. C'est un prénom de Don Juan ça. Hein, n'est-ce pas ? Non, t'écoutes. C'est un prénom de Don Juan. Laisse-le poser sa question, pardon. Il faut plus. Laisse-le poser sa question d'abord. Ah, moi tu crois que c'est ma question, il attendait ? Non, il lui a posé une question. Je lui ai posé une question. Je lui disais, c'est quoi un être de lumière ? En t'entend pas le début ? Je lui dis, c'est quoi un être de lumière ? Qu'est-ce que tu veux pour l'être de lumière ? Je le sens vraiment. C'est quoi un être de lumière ? Oui. Oui, oui. Ok, tout dépend de dans quel système tu te trouves. Si c'est le système de bovin ou si c'est le système de ovain. Parce qu'en fait, la notion de lumière est différente. Dans le système de bovin, la notion de lumière en fait, ce sont en fait des consciences chargées en énergie, c'est-à-dire des informations chargées en énergie qui sont manifestées en tant que lumière. Et là, tu vas retrouver en fait tout ce que le monde vous explique comme les différentes lumières. Ok. Que ce soit les infrarouges, que ce soit les ultraviolets, etc. Les photons, tout ça. Ça, ce sont des lumières du système de bovin. Ok. Mais ce ne sont pas des lumières du système de ovain. Donc, les êtres de lumière, c'est différent. Dans le système de bovin, tu as les notions des êtres de lumière qui justement sont liés à ces différents corps. Quand une personne atteint par exemple le niveau de la conscience, c'est-à-dire le niveau en fait du corps bouddhique, il devient un illuminé. Mais c'est une conscience illuminée. C'est pour ça qu'on les appelle en fait, quand ils atteignent maintenant le niveau du corps christique, corps athmique, corps saru, ils sont appelés en fait des énergies spirituelles. Parce que ce sont en fait des âmes, c'est-à-dire des âmes éteintes dans des consciences inconscients transmutées qui justement en fait deviennent des énergies. Et comme ce sont des énergies et qu'ils sont désormais dans une dimension de spiritualité parce qu'ils ont atteint la cinquième dimension. C'est-à-dire ce que vous connaissez comme étant la dimension des ancêtres, enfin des ancêtres méritants. La dimension en fait du nirvana, la dimension de l'amenti, la dimension en fait du paradis, etc. Dès qu'ils atteignent ça, ce sont maintenant désormais des êtres de lumière. Et ils peuvent en fait agir dans le monde incarné. Mais avant d'atteindre ce niveau, ils étaient des êtres illuminés. Donc il faut bien faire la différence entre un être illuminé et un être en fait et une énergie spirituelle. Mais ça, c'est que le cycle des consciences. Là, c'est que les consciences. Ça n'a rien à voir avec les transformations de l'âme et de l'esprit. C'est totalement différent. Dans le bovin. Voilà, ça c'est le système de bovin dont je te parle. Le système des consciences. Qui dit bovin, dit conscience. Et les consciences, vous en avez deux. Vous avez l'aspect de la conscience d'en haut et de l'aspect de la conscience d'en bas. Dans, en réalité, vous retrouvez cet aspect-là dans la notion de conscience et d'inconscient. La conscience et l'inconscient sont les petits aspects de la conscience universelle d'en haut et de la conscience universelle d'en bas. Et vous avez aussi un autre type de conscience qui fait la jonction entre les deux qui est en fait la conscience universelle synthétique. Et cette conscience universelle synthétique, c'est d'elle que décourent les âmes synthétiques. Oui. La conscience universelle synthétique, c'est d'elle que décourent les âmes synthétiques. C'est-à-dire, ce sont des consciences synthétiques, si vous voulez. Qui n'ont rien à voir avec la conscience universelle d'en haut ni la conscience universelle d'en bas. C'est encore un troisième type de conscience. Et ça, c'est que purement en fait de la spiritualité dont on entend parler. Donc, tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Quand tu parles d'illumination, tu parles de quel aspect ? Si c'est bovin ou auvin, parce que c'est totalement différent. Eh bien, les auvins. Dans les auvins, dans les auvins, on n'appelle pas ça en fait l'illumination. On appelle ça en fait, on appelle ça en fait, chez les auvins, c'est différent. Je vous ai dit, chez les auvins, vous avez le cycle de l'homme qui lui-même en fait, évolue en puissance. Et vous avez en fait, voilà, le cycle de l'homme, les hauts niveaux. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui, oui, on tente. Ok, ok, on m'entend apparemment. Chez les auvins, vous avez le cycle de l'homme que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce cycle de l'homme-là, le haut niveau en fait que vous pouvez atteindre, c'est là où vous retrouvez en fait des hommes qui sont considérés comme étant les sages. C'est-à-dire, c'est ceux qui justement ont tellement évolué qui sont allés en fait après leur mort dans des lieux spécifiques qu'on considérait comme étant en fait un lieu de gloire mais qui se trouvait en fait avant à l'intérieur de la terre. Un lieu de gloire à l'intérieur de la terre. Mais c'était les âmes qui étaient là-bas. Donc ce niveau-là, ça atteignait seulement à partir de la mort. Tout ce qui concernait les temps d'avant de l'ancienne alliance c'était des choses qui pouvaient s'atteindre qu'à partir de la mort. Mais à partir du vivant, tant qu'ils étaient vivants, c'était tout simplement en fait des grands sages. Et on les appelait en fait les mages. Parce que la notion de mages au niveau du cycle des hommes, ce sont en fait des êtres qui sont très avancés dans la connaissance de la loi naturelle et leur avancement de la connaissance de la loi naturelle leur permettait en fait d'avoir en fait des connaissances au niveau des astres. Et comme ils avaient des connaissances en fait au niveau des astres, ça leur permettait en fait de pouvoir et étudier en fait les étoiles. Et on les appelait en fait à l'époque en fait des mages. Bon, eux là, c'était des hommes qui marchaient selon en fait la loi justement en fait naturelle et qui connaissaient les choses de la loi naturelle. Bon, eux aussi, le plus haut niveau tant qu'ils étaient vivants, c'était les mages. Et ensuite, quand ils meurent, ils deviennent en fait des êtres glorieux en fait. Mais à partir de leur mort. Mais dans un royaume spécifique en tant qu'âme. Mais c'est une gloire qui est quand même restreinte. Le deuxième niveau du cycle en fait, maintenant en fait de Ovin, vous avez cet aspect là en fait de la transformation de Christ, la transformation christique. Donc cette transformation christique aussi vous permet en fait d'atteindre en fait des niveaux. et quand vous atteignez en fait le niveau où votre esprit est renouvelé, votre âme a été régénérée, votre esprit a été renouvelé. Donc du coup, votre intelligence est totalement renouvelée. À partir de cet instant là, vous pouvez en fait avoir accès au monde en fait invisible de l'éternité pour prendre des choses du royaume du créateur et de les ramener. C'est comme ça que les gens ont pu faire des miracles qui ont été appelés en fait la foi, la manifestation en fait de la foi, etc. Mais ça, ça c'est le niveau que les hommes peuvent atteindre. Bon, le plus haut niveau qui est atteint, c'est selon en fait, le plus haut niveau qui est atteint, c'est selon la puissance justement en fait de l'esprit du créateur sur la personne. Donc plus l'esprit du créateur en fait est puissant sur la personne plus la personne en fait atteint en fait un certain un certain niveau. Reveille. Oui. Ok. Mais je prends la parole au moment où tu es déjà aussi lancé. Je peux continuer ou pas d'y être parce que tu es tu aimes bien, tu aimes beaucoup faire ça. Mais à chaque fois tu t'excuses mais c'est pas grave. Vas-y. Oui, oui, parce que j'attends longtemps que quand tu prends la parole tu continues. Je pense qu'il vaut ne dis pas ça. Tu as déjà non, parce que là tu m'agaces. Tu as déjà dit cette excuse-là à plusieurs reprises et quand je parlais pas tout à l'heure là, tu ne disais rien tu te taisais. C'est quoi je parle que tu me coucoules. Tu me réveilles toi le messager il va continuer après. Tu comprends ? Tu l'as dit une fois je t'ai dit ok. tu l'as dit deux fois je t'ai dit ok. Mais si à chaque fois c'est pour répéter la même chose ça ne sert à rien tu vois. Si jamais si jamais si jamais si jamais non, non, non c'est pas ça je te dis juste de ça après je crois que je te dis tout pour un 2,2 ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est que j'ai compris pendant que pendant que je parle pas exprime toi mais si je parle tu attends je finis et là tu t'exprimes ok d'accord c'est pas pour faire le débat est-ce que pour te laisser parole parce que je veux pour moi descendre ou peut-être suivre ce que tu dis si c'est possible on peut on peut choisir un jour je peux venir chez vous bien sûr dans votre panel histoire d'avoir un petit débat plus plus contradictoire bien sûr dans la bienveillance c'est possible ou pas pour ne pas tout te couper quoi sur quel sujet comme c'est là que nous parlons plus dans tout de l'évolution parce que en fait il y a deux choses que tu as dit je voulais prendre la parole mais personne t'exprime personne ne t'empêche de t'exprimer moi j'ai laissé la parole donc exprime toi dis ce que tu as envie de dire j'ai entendu des soeurs en panel là pour ce qu'ils t'ont parlé j'ai vu sûrement peut-être tu es celui à qui il reçoit la connaissance c'est-à-dire enseignement donc ça veut dire que tu as puce peut-être dans 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 l'image d'enseigner les gens sur le plat sur cette cette plateforme c'est-à-dire les gens puisqu'ils sont là ils sont là le messager le messager tu vois l'inspiration l'inspiration est aussi délicate qu'une femme enceinte à la moindre heure l'inspiration s'envole elle accouche donc laisse-le laisse-le va finir ensuite on est en train de passer à côté du sujet en fait je lui laisse finir c'est pas grave il faut il faut ce que tu as dit en gros ce que je voulais dire ce que je voulais dire quand tu as parlé quand tu as parlé du Christ au début tu as dit dimension christique c'est ça à la fin tu deviens anti-Christ c'était c'était il y a quelques minutes tout passait je voulais prendre la pause pour ça pour que je comprenne comment ça s'est fait que tu arrives à dimension christique tu deviens anti-Christ et tout à l'heure tu as dit qu'on arrive dans un état christique l'esprit christique et à ce moment-là on peut faire des miracles après tu as dit encore qu'il y a une autre dimension qui est au-delà de dimension christique c'est de faire c'est-à-dire vivre absolument l'esprit de Dieu en toi est-ce que c'est clair ? c'est ça ou bien c'est moi qui qui tord tes paroles ? c'est toi qui tord mes paroles parce que tu ne comprends pas en fait tu sais pourquoi tu tords les paroles parce que lorsque je disais en fait des choses je précisais des choses très importantes que tu ne comprends pas et c'est pour ça en fait que tu les tords à chaque fois je parlais système au vin système bovin et ça là tu les as zappé en fait et du coup ça fait que il y a totalement en fait mélange dans ce que tu dis parce que dans le système bovin il y a des dimensions christiques et dans le système au vin il y a aussi une évolution christique mais si tu enlèves système bovin et système au vin et que tu dis seulement ce que tu viens de dire en disant tu as parlé de christique là et tu as parlé de christique là au final en fait ça fait comme si en fait c'était des choses qui étaient totalement en fait quelqu'un qui est en train de dire en fait une chose et son contraire et c'est pour ça je dis c'est en ceci que tu tords mes propos parce que tu ne prends pas la totalité de ce que tu dis tu prends une partie et tu en fais ta sauce c'était une question et là c'est clair c'était une question merci en gros la question que je me posais c'était pour éclaircir cette point et comme tu m'as expliqué là c'est clair maintenant pourquoi je ne me tiens pas trop au système que tu parles de opposer au vin ou bovin c'est là où le frère mec je te t'ai posé une question qui est très intéressante c'est quoi l'homme lumineux l'homme qui a éteint la lumière l'homme l'homme de lumière et là tu as parlé il y a plusieurs types de lumière alors ça je me suis dit donc s'il y a plusieurs types de lumière est-ce que tu veux dire dans un côté plutôt positif il y a plusieurs types de côté positif ou c'est comment parce que pour moi la lumière il n'y a qu'un côté lumière c'est tout quand j'ai parlé de plusieurs types de lumière pareil j'ai parlé des systèmes au vin et bovin pourquoi tu as occulté ça à chaque fois voilà parce que dans le système au vin je ne sais pas ça voulait tout simplement dire côté l'être humain quand on parlait l'amour et tout donc c'est-à-dire côté bien quelqu'un peut évoluer et c'est beau je pense au vin c'est un côté plus côté astral on est d'accord ou pas c'est ça ou pas non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir en fait il faut que tu commences par là tu aurais dû demander parce que les autres qui sont là eux ils ont déjà l'habitude en fait de tout ça ils connaissent quand tu arrives quelque part et que tu entends des termes comme ça il faut que tu demandes mais au fait c'est quoi au vin bovin parce qu'au final je ne comprends rien et en fait au final ça fait que tu ne peux pas comprendre tout ce qui est dit tu as raison c'est quoi le système peut-être l'intelligence pour pouvoir t'expliquer peut-être ou bien tu négliges leur niveau de connaissance non non je parle de moi là j'ai pas mis quelqu'un dedans c'est pour ça c'est pour ça je te dis c'est pour ça je te dis eux ils peuvent expliquer ça en fait parce que ce sont des choses qu'ils connaissent déjà depuis et ça va faire aussi de bons exercices merci c'est vrai est-ce que je peux avoir l'explication des différences bovin ou govin tout ça je ne sais pas alors bon je me lance je vais faire un petit résumé enfin c'est pas facile mais je te fais un petit résumé à les messagers alors le système des bovins c'est le système qui qui est du côté des porteurs de conscience que le frère Evette a cité tout à l'heure enfin différents porteurs de conscience si tu veux je te le regarde enfin je te le reciterai et le système des ovins c'est du côté des porteurs de vie où il a parlé de l'âme la vraie âme de l'homme de l'homme Adam et de son esprit d'accord donc système des bovins système des consciences système des ovins système du côté des porteurs de vie avec l'âme et l'esprit quand il était parlé tout à l'heure des systèmes de transmutation des consciences c'est à dire que la conscience va se transmuter pour devenir autre chose dans les cycles des bovins toujours la conscience se transmite pour devenir autre chose qu'ils appellent âme nouvelle âme et l'inconscience l'inconscience qui se transmute également qui devient autre chose qu'ils appellent esprit qui est différent de l'âme et de l'esprit du côté des ovins où il y a les porteurs des vies je répète donc le système des bovins c'est principalement le système des consciences où il y a les porteurs de conscience que les égyptiens ont nommés différemment alors entre autres il y a le corps christique etc c'est vraiment du côté du système des bovins et le système des ovins c'est du côté des porteurs de vie avec l'âme et l'esprit de l'homme adam d'accord et les deux peuvent évoluer effectivement les différents porteurs de vie par exemple alors je ne sais pas si je me mélange l'âme l'esprit l'intelligence la sagesse et la foi donc tout ça c'est du côté des ovins et les différents porteurs de conscience tu peux taper sur Wikipédia il y en a plein on va te l'expliquer donc là c'est du côté des consciences et dans les systèmes des transmutations de la conscience la conscience je répète encore la conscience va se transmuter c'est à dire évoluer pour devenir autre chose qu'ils appellent âme en éteignant la vraie âme de l'individu et l'inconscience va se transmuter pour devenir autre chose également qu'ils appellent esprit en éteignant genre en faisant taire en fait l'esprit de l'homme bon je m'arrête là j'espère que t'as compris ouais c'est clair ok merci en tout cas donc je pense que je pourrais pour moi descendre parce que j'ai compris un peu c'est bon pour ne pas trop frustrer le frère ok viens de débattre avec les élèves d'abord autre conseil également n'hésite pas à regarder les anciens live il y a plein plein des choses qui sont déjà expliquées des sujets qu'on a déjà abordés etc c'est sur les reines esther le frère je disais viens de débattre avec les élèves quand tu débattes avec le professeur tu débattes avec les élèves tu débattes avec le professeur t'es marrant messager tu sais tu sais maïs tu sais frère tout à l'heure j'étais en débat avec ton ton professeur mais quand j'ai vu avec le temps j'ai vu dans le dans sur cette live qu'il était considéré comme celui qui dans l'enseignement c'est là où maintenant je me suis dit c'est pas c'est pas de lui de lui compter dans tout voilà pourquoi j'ai pris mon temps avec le respect de m'excuser et de poser des questions comme j'ai compris je vais descendre mais si tu me dis parce que le rendez-vous que t'as pris pour débattre mais c'est ça pour vous le rendez-vous ça signifie le respect que je lui porte au moins tout le monde sera au courant qu'il y ait un débat entre deux personnes mais venir dans les lives comme ça vouloir contredire c'est pas propre même moi je veux pas l'accepter on est en train de dire la même chose j'ai dit il faut débattre avec les élèves d'abord quand tu finis tu vas directement au professeur c'est comme ça que je suis en train de te dire tu vois pas que là tu dis la même chose tu vois pas que là non mais c'est pas mal aussi un faux plus comme ça ça nous fait aussi des révisions tu vois de lui débat avec toi c'est pas mal de poser des questions on prend 10 minutes on prend 10 minutes tout de suite parce que le débat en fait c'est une sorte de challenge tu vois je vais faire un débat avec toi c'est comme si ils te lancer un défi tu vois mais bon vas-y je vous laisse parler non parle t'inquiète parle ça me dérange pas non mais c'est pas moi de parler je veux pas venir on veut débattre avec toi pendant 10 minutes si tu veux parce que tu dis que je débat avec l'élève si je te refuse on va dire que je suis orgueul donc si tu veux faire l'échange avec mon débat déjà tu veux débattre sur quoi 10 minutes de Mbota on vous écoute ça va nous faire du bien c'est quoi l'esprit christique c'est quoi l'esprit christique ah ok tu veux me ramener dans le système bovin ok écoute moi mon frère toi tu es novice dans ce système de bovin donc vous pouvez pas en fait faire le Mbota ah c'est ça il faut je veux pas moi mon frère qui dit moi qui dit débat attendez seconde s'il te plaît le messager comme tu as envie de discuter en fait on va pas dire on va des discussions quand tu as envie de discuter avec avec info vous allez vous mettre d'accord sur un sujet et comme ça en fait vous allez pouvoir débattre là dessus comme ça lui aussi il propose toi aussi tu proposes et comme ça ça fait que vous êtes en accord sur ce sujet là et vous pouvez débattre là dessus est-ce que tu es d'accord on revient je suis totalement d'accord c'est ce que j'ai dit en fait tu as dit un faux toi aussi choisi le sujet que toi tu aimerais discuter avec lui le réveil il a dit un 20 trucs le débat on choisit le sujet mais chacun porte sa connaissance au sujet mis en place ok d'accord du coup on a dit là depuis le début avec ton professeur on faisait pas le débat c'était l'échange c'était bien sûr dans le reste mais quand je vois ces termes qu'ils prononcent à chaque fois je trouve qu'il y a une contradiction pas en mal excusez-moi les termes affaire de moi c'est déjà passé messager messager tu sais après j'aurais pu en fait débattre avec tu aurais non tu aurais pu débattre avec moi ça me pose pas de problème ça pose problème à personne tu n'es pas le seul qui arrive il y en a beaucoup qui sont passés tu comprends il n'y a pas de souci par rapport à ça bon laissant ça de côté là tu as proposé en fait un débat avec un faux mais tu ne peux pas en fait imposer le sujet en disant voilà ça va être ça ce sujet là en fait de telles critiques donc info propose un sujet toi tu proposes un sujet et du coup un sujet qui n'a rien à voir même avec le sujet en fait du lab il n'y a pas de problème et comme ça on va vous laisser le temps de pouvoir bien parler de ça ok oui ça marche je suis d'accord j'ai un sujet pour vous deux on vous laisse même plus de dix minutes non tu es trop chaud tu es trop chaud pour vous la défendre pour vous la descendre tu es trop chaud vas-y info toi aussi choisis ton sujet à toi et lui choisit son sujet et puis on arrive à trouver un juste milieu et boum on y va je ne sais pas que je suis trop chaud j'avais même un live de bain de pied mais comme ici se compare ne sont pas susceptibles de cette façon de parler on te taquine c'est comme ça chez nous ici on te taquine bienvenue je suis à l'aise je suis à l'aise un bain de pied ok je vous écoute non mais je n'ai pas entendu mais tu t'avais quoi t'avais quoi tout à l'heure j'ai dit j'ai dit rien non t'as dit qu'il y avait un live de bain de pied un bain de pied et donc du coup comme avec le et c'est quoi le live de bain de pied mais il faut venir voir pour comprendre il n'y a aucun souci donc du coup à ce moment là ok je vais m'abonner à toi je vais m'abonner à toi voilà je vais m'abonner à toi le live de bain de pied comme ça je viens de voir le live de bain de pied en gros il y a plusieurs bains il y a plusieurs bains donc maintenant il y a aussi le bain de pied qu'on fait tous les jours mais moi je le propose chaque vendredi c'est à dire du sel et de l'eau et j'accompare les gens après ils peuvent le faire chez eux parce que quand nous sortons dehors nous il y a plusieurs énergies que nous accumulons tous les jours à chaque fois là où nous nous fréquentons que ce soit au travail transport tout ce que nous touchons il y a l'énergie qui circule en nous donc avant de dormir il faut se dégager de cette énergie donc c'est un peu dans ce sens là mais comme le réveil avec et ça c'est intéressant et ça s'appelle comment ce que ce que tu veux ce que tu veux nettoyer sous les pieds là ça s'appelle comment c'est pas en fait le bain de pied te permet de neutraliser toute l'énergie négative oui j'ai bien compris j'ai bien compris j'ai bien compris mais mais c'est quel c'est quel aspect hein de de porteur de conscience que tu es en train de nettoyer est-ce que tu le sais voilà bien sûr mais encore une fois de plus purifier ta conscience bien sûr et ça fait partie mais de conscience non 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 il s'appelle il s'appelle comment c'est un porteur de conscience que tu es en train de nettoyer comment il s'appelle mais quel nom je vais te donner je vais te dire si je te parle dans ma langue exemple non quand tu fais le bain de pied c'est juste neutraliser l'énergie négative et c'est quelle conscience qui intervient c'est la connaissance il y a deux consciences là qui intervient pour ceux qui ont la connaissance en soi ils comprennent je suis en train de neutraliser ou nettoyer tel et tel type de problème mais pour ceux qui n'ont pas de connaissance en soi ils savent que ce que je suis en train de faire c'est pour me permettre à me purifier à trouver la paix intérieure en moi et à être pur que rester sale mais cette personne on doit l'accompagner oui on a compris ce que tu es en train de faire là on a enseigné en fait ici tout le monde est au courant de ça mais le nom ça fait partie d'un porteur il s'appelle comment mais si tu veux je vais t'aider c'est un chakra il s'appelle comment non toi tu me parles de nom c'est là où on avait commencé le début que le thème que tu emploies ok ok bon c'est pas grave c'est pas grave non attends on t'a mis le débat attends frère attends frère tu as dit un bon truc quand on parle de chakra on va donc détailler les 7 chakras et si nous parlons de 7 chakras il faut donner des défis de chaque chakra c'est pas que tu laisses les gens en suspensant c'est ce que je disais dès le début on est d'accord tu peux nous laisser en suspension juste au non tu peux nous laisser en suspension t'inquiète pas non en fait on a déjà fait plusieurs lives sur les chakras ici tout le monde est au courant déjà de ça je te demandais juste le nom du chakra que tu es en train de travailler avec ça s'appelle comment non moi j'ai pas le nom que je te donne par rapport au chakra au 7 chakras l'enseignement que je donne ce n'est même pas basé par les thèmes de chakra ou de corps quoi que ce soit ben l'enseignement que je donne ça ramène les gens à la conscience de soi c'est là où je défis le début de partout de la conscience donc les chakras ce sont seulement les 7 portes du corps mais les 7 portes du corps ce sont seulement les thèmes qui nous perdent et si tu veux apprendre plus de chakras je pense que dans ce cas il faut encore aller comment on appelle ça vers les gens qui font le yoga parce que c'est eux qui aiment ce terme là mais moi j'ai des termes que j'utilise en tant que Mbounza en tant que Mbounza qui est 5 ans c'est pour ça j'irai de mes termes de mes termes plutôt oui mais tu es bien d'accord avec moi que si jamais tu viens en fait débattre avec des gens il faut bien que il y ait en fait des consciences c'est comme si par exemple tu vois le chien dans ma langue s'appelle Mbou mais si je parle avec celui qui parle français et que je lui dis pas que Mbou ça veut dire chien comment tu veux que lui et moi puissent se comprendre bon dans ces cas tu cherches l'équivalent de moi je suis d'accord de ce que tu veux parler mais maintenant nous devons être d'accord moi je le connais déjà oui je le connais c'est pour ça je te dis on a on a déjà fait de l'oeuvre là dessus mais ce que je voulais savoir c'est toi est-ce que tu connais l'équivalent de comment le monde entier appelle ça parce que là c'est pas seulement une question des pays c'est le monde entier qui appelle ça comme ça est-ce que tu connais l'équivalent oui l'équivalent de monde entier tout ça se résume de ce qu'on appelle juste l'énergie c'est le plus simple que ça le chakra on peut le définir comme des portes certains le définis comme d'énergie et moi j'utilise le terme qui est en français que il y a l'énergie qui circule autour autour de nous et faut le nettoyer maintenant tu peux dire à toi qui connaît peut-être qui comprend qui est conscient de soi tu dis ah ce que je sens en train de nettoyer c'est tel chakra ou telle porte ou telle dimension là ça engage que toi il y en a fait dit que je sens en train de me nettoyer dans un dimension astral dans quelque sorte ou bouddhique ou asmique donc ça en fait non en fait non en fait tu comprends pas c'est pas que ça engage moi je t'ai dit c'est le monde entier qui appelle ça comme ça et même des spiritualistes en afrique aussi savent que ça s'appelle comme ça c'est pour ça je te disais seulement ça ah mon frère tu sais parfois il y a des choses là quand on connait pas le nom dans tel machin on dit ce mot et mon frère ça il connait pas tu peux me dire et puis on dit et puis on avance c'est pas grave 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 c'est le débat c'est le débat attendez j'étais j'utilise pas j'utilise pas cette dimension de thème chakra ou plexus solaire ou du coeur ou de la gorge et autres ou tu vois ou couronner c'est thème là moi j'apprends pour moi mais je l'utilise pas pour mes enseignements ce sont des choses que je ne maîtrise d'accord on a compris c'est pas ma base c'est pas c'est pas d'accord on a c'est clair d'accord on a compris bon un faux temps tu choisis quoi comme sujet j'ai choisi le choisi et le sujet qu'il va choisir en fait tu choisis quel sujet le messager comme tu es l'invité bon on va essayer de parler comment les ancêtres réagir ok ça ok j'accepte pas j'accepte mais j'accepte mais j'ai vu il veut des dossiers ou quoi tu veux des dossiers mon frère en est chez les kémites ok on voulait là c'est un combat de mousse tu veux savoir c'est un combat les kémites ça c'est bon ça c'est bon qu'est-ce que les kémites entre les kémites voilà qu'est-ce que vous avez la personne qui fait il y a les mêmes les mbottages direct il est monté qu'est-ce que tu veux savoir voilà on ferme nos micros bonjour la famille coupez vos micros et les modérateurs on ne bloque personne sinon je vous enlève et je vous bloque aussi voilà allez le match commence il y en a un qui qui impose qu'est-ce que tu veux savoir le messager à propos de nos ancêtres c'est un débat donc comment tu veux que je te dise ce que je veux savoir toi parle-moi de ce que tu entends des ancêtres comment ils réagissent tout le monde dit oh retour à nos ancêtres retour à la traduction fais prie tes ancêtres fais ceci fais cela maintenant toi comment tu peux expliquer les ancêtres comment ils réagissent pour ceux qui veulent se connecter avec leurs ancêtres ok moi je vais te dire comment ça fonctionne vers chez nous comment les ancêtres réagissent d'abord les ancêtres réagiront à commencer par le prénom que tu portes tu vois si tu veux que les ancêtres réagissent commence d'abord par porter le prénom un prénom ancestral au cas contraire tu es en train de te mentir dans un domaine où des miracles fonctionnent parce que regarde comment ça se passe nous nous ne sommes pas des arabes tu sais de quoi tu es en train de parler nous sommes des africains nous ne travaillons pas avec des djinns tout ce que tu vois là tu vois tous ces fétiches c'est gris gris c'est il y en a qui donnent des noms bizarres comment tu vois bon tu vois tous ces trucs là ne pense pas que ce sont des djinns des djinns comme on dit ce ne sont pas des djinns en vérité frère réveille toi et parler d'un truc tout à l'heure là il parlait du du pouvoir que nous pouvons acquérir nous si on met si on met nos cerveaux en expansion en vérité si le cerveau évolue a dépassé les 20% de la capacité célébrale est-ce que tu sais que nos ancêtres qui ne sont plus de ce monde là eux là ils ont évolué cet esprit là cette intelligence là donc ne pensez pas que quand nous on travaille avec les affaires ancestrales nous sommes en train de travailler avec des djinns non 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 on est vraiment en train de travailler avec nos ancêtres et comment faire pour que l'ancêtre apparaît vu qu'il n'est plus de ce monde tu sais ça c'est un peu sacré mais je veux dire c'est un peu codé chez nous mais je vais faire le maximum que je peux pour ne pas blesser des gens tu vois nous chez nous il y a quelque chose qu'on appelle Komo qu'il m'excuse pour son nom il s'appelle Komo ce Komo là si tu as envie de parler avec ton grand-père ton père qui est mort ta grand-mère ou ta mère qui est décédée bah ce Komo là tu vas le voir d'abord tu n'as pas besoin de marabout tu n'as pas besoin d'intermédiaire quand tu vas voir le Komo le Komo va te parler sans que tu entends sans que tu entends une voix tu sauras ce que le Komo veut alors toi même soit tu vas l'acheter une chèvre soit tu vas l'acheter un mouton soit tu vas l'acheter voilà ce qui va te souffler à l'oreille une pintade ou un coq et une fois que tu viens offrir cela au Komo au Komo bah voilà tu vas dormir et le soir tu vas faire un rêve et dans ces rêves là l'ancêtre te dira ce que tu attends de lui ce que tu aimeras entendre voilà l'ancêtre viendra te voir ça c'est pas des ondi c'est pas des nanani c'est véridique il viendra te voir il te dira voilà 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 fais ci fais ça fais ça j'ai vu que j'ai vu ça sur ton destin non on ne fait pas ça et tu verras ça et il peut te demander un bœuf il peut même te demander je veux dire une girafe ça dépend de toi et ta destinée plus la destinée elle est grande plus l'offrande est sérieuse tu vois bon ça c'est chez nous quoi tu vois mais chez le comète des mortels ça existe d'autres trucs maintenant j'aimerais entendre ce que toi tu fais pour parler avec les ancêtres bon je ne sais pas si tu n'avais pas compris le thème ou pas parce que tu n'as pas répondu là tu as donné les moyens pour être en contact avec les ancêtres par rapport de chez vous aussi comment les ancêtres réagissent intervient comment ils fonctionnent c'est ça moi je te l'ai dit le vent toi le vent le vent les ancêtres là considère le comme le vent ils peuvent que te souffler ils peuvent te souffler mais c'est ce que je t'ai dit les ancêtres apparaît dans ton rêve c'est qu'on appelle rêve comme ils appellent ça déjà rêve astral ou tu vois ce genre de rêve là tu vois dans les voyages spirituels pendant que toi tu sais pas tu connais pas ça en fait les voyages spirituels c'est les démons les démons apparaît les les anges apparaît donc les jeans apparaît donc tout peut apparaître mais je te parle des classes des ancêtres bien sûr méritant là où ils vivent et comment ils font c'est quoi leur fonctionnement c'est quoi leur logique leur logique en vérité et ne viendront pas pour tous les ancêtres tu ne peux pas les demander pour qu'ils aient causé du tort à quelqu'un tu vois ce n'est pas ce genre de comment je parle moi je te parle de les ancêtres quand tu le demandes tu vois tu ne peux pas aller comme si tu as envie d'aller voir un film non il faut que tu es il faut que tu sois dans le bison il faut que ce soit pour un but tu vois et c'est but là c'est ancré dans ton coeur tu vois il n'est certain à venir la démarche c'est comme moi et l'ancêtre qu'elle va venir tu vois qu'elle va venir moi exactement moi je me dis en tant que chrétien ou en tant qu'il vous a peu importe pour que je parle à mon dieu je fais ça je fais ça je fais ça oui ça c'est une démarche mais mon dieu comment il fonctionne maintenant nous parlons des ancêtres les ancêtres comment ils fonctionnent tu connais peut-être le chemin à prendre des choses à mettre en place des directifs à savoir donc des règles et des principes oui on est d'accord mais maintenant eux ces gens là comment ils font cet esprit là comment ils réagissent comment ils se manifestent spirituellement c'est ce que je suis en train de te dire il se manifeste spirituellement tu vois tu peux être là toi tu peux être là en train de dormir toi tu penses que tu dors mais tu es en train de vivre une vie dans le dans un autre monde c'est ce que je suis en train de te dire tu penses que tu es en train de rêver mais tu es en train de vivre une réalité et quand tu vas le quand tu vas le dire aux gens ils ne croiront pas parce que c'est comme dans un film en fait c'est comme si tu regardes un film c'est ce que je veux te dire en fait moi je te parle pas de ce que tu sais moi je te parle de ce que je sais moi oui moi chez moi chez moi les ancêtres les ancêtres c'est vraiment voilà toi chez moi c'est ce que tu sais frère c'est pas faux mais c'est juste tu mets pas de cheminement et de manifestation mais moi je te parle de leur de leur façon de vivre là bas là où ils sont et ok je ne sais pas je ne sais pas ça c'est à tu sais pas non je ne sais pas à d'accord là c'est clair je suis d'accord avec toi merci donc tu veux que j'ai prend du temps à t'expliquer un peu oui ce qui veut dire ce n'est plus un débat tu vas écouter du coup oui je vais t'écouter à d'accord merci pour ta simplicité donc c'est bon maintenant du coup en fait ce que tu voulais savoir c'est tout simplement les plus proches qui sont à côté de nous ce sont nos ancêtres tu vois et il ya des ancêtres et méritant selon leur démarche selon leur conduite c'est là où je disais en fait quand quelqu'un quitte cette terre et bien il ya l'esprit qui retourne au créateur d'où le souffle sort et il ya l'âme qui est errant le âme qui est errant il est errant à conduire son papa sa vie s'il avait pas une bonne vie et bien il aura du mal à voir la lumière et à trouver un endroit où il ya du monde et ces âmes là c'est ça qu'on captive et que le mauvais un maître spirituel mal intentionné utilise et du coup ces âmes là certains hommes qui ont moins eu la connaissance en moins du créateur de la prière autres c'est souvent qui vient vous voir ou dans la famille ou dans les élus dans le de prière pour demander d'intercéder pour eux pour trouver la paix et pour trouver l'endroit se reposer c'est là où vous allez voir même dans mathieu dans la bible vous allez voir que le qui se dit tout le péché peut être pardonné sauf celle du l'esprit saint celui qui blasphère quand espèce c'est à dire toi même dans ce monde là que tu es même dans l'autre monde au delà tu ne seras pas pardonné qui veut dire la bosse il ya une vie au delà aussi et nos prières nos actions à l'intention à nos ancêtres ça leur et ça leur aide à peser peut-être leur karma ou à l'élever encore spirituellement et tu vas voir dans oeuvre 12 verset 20 à 23 de la bible on même c'est qui dieu qui est juste dieu qui est dieu de tout esprit il a justifié il a rendu parfait les esprits qui ont été la perfection même la bible témoin donc les ancêtres c'est d'abord premier bouclier de nous parce que chaque chose à une étape on ne va pas au delà du créateur mais on passe dans plusieurs médiateurs et nous évolue nous évoluons ensemble avec nos ancêtres ça dépend à notre conduite et à notre engagement les ancêtres là bas et là où ils sont ils ont une vie aussi similaire à nous en quelque sorte mais simplement ils sont ils ont une certain avancée parce qu'ils voient ce que nous voyons pas ils connaissent que nous connaissons pas et ils ont dans la perfection de nous aider et non de s'aider eux mêmes c'est à dire s'il y avait un des ancêtres dans ta famille qui était un menusier le jour il va mourir il va quitter cette terre là où il va aller eh bien il a encore plus de capacité de venir t'inspirer avoir plus de capacité à exercer cette métier de menuser ou dans le bois mais moi même l'eau attend et messager j'ai pris ta question trop au sérieux en fait toi tu m'as posé une question tu vois j'arrive non mais c'est bon j'ai assez entendu en fait toi on savait vite fait tu vas pas tu m'as posé une question j'étais même dit que j'ai pas le droit de parler de certaines choses mais je vais prendre du mal à te dire toi parce que ta question je l'ai répondu au au sens près toi et là quand on parle de peut-être moi là il n'y a pas de peut-être avec moi tu vois c'est que je te dis là c'est pas peut-être c'est non tu connais combien écoute tu connais combien de mecs tu connais combien de personnes toi le le peut-être vient du mot je connais pas tes ancêtres je connais pas le travail on connaît combien des personnes toi qui ont vu leurs ancêtres comme tu me dis là il y a beaucoup de gens qui ont lu la bible la joie mais tu connais combien de personnes qui ont dit j'ai vu mon ancêtre nanani tu t'en connais combien mais moi ce que je te dis là si tu le fais tu vas voir tu vois il n'y a pas de peut-être il n'y a pas de nanani même si c'est un menteur même si c'est le message je sais pas quoi peut-être il est où non le peut-être là tu vois j'en connais pas moins des gens qui ont lu le même livre que toi et qui m'a pourquoi tu emploies le mot peut-être il est où pourquoi ça intervient dans le sujet c'est le peut-être parce que si ça se trouve ça c'est vrai si ça se trouve oui mais pourquoi tu emploies le mot peut-être mais c'est pour ça je te raconte le mot peut-être si ça se trouve si ça se trouve ton histoire que tu racontes si ça se trouve est-ce que est-ce qu'on peut avoir des preuves un petit peu de ce que le messager a raconté là est ce qu'il peut nous donner le passage de ce qu'il a dit vous voulez une personne est ce qu'il peut nous donner le passage de la bible oui oui à l'oeuvre 12 verset 21 à 23 vous allez lire vous allez voir 12 et vous 12 le redoubouz dans ses marées à d'un point stéphane rambeau des fonds de rambaud dit tout le monde interprète les écrits à sa guise et hébreu 12 je peux lire moi ça me dérange pas de faire verset combien tu as dit 21 à 23 oui voilà c'est dit et ce spectacle était si terrible que moïse dit je suis épouvanté et tout tremblant mais vous vous êtes approché de la montagne de sion de la cité du dieu vivant la jérusalem céleste des myriades qui forment le coeur des anges de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le dieu de tous de tous des esprits des justes parvenus à la perfection de jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance avant tu as dit jusqu'à verser 23 donc oui là c'est très bien donc c'est ça 12 verset donc vous regardez ce qu'il dit encore là encore une fois de l'assemblée des premiers-nés il est inscrit dans le seuil du juge qui est le dieu de tous voilà virgule des esprits des justes parvenus à la perfection qui sont des esprits des justes parvenus à la perfection parce que c'est 23 je sais là parce que quand tu te déçois c'est même dire les esprits des justes parvenus à la perfection voilà ce sont les êtres sur cette terre qui ont conduit leur vie parfaitement en tant que d'agir mounsa c'est faux attends j'arrive c'est faux c'est faux montre nous la preuve de ce que tu viens de dire bibliquement montre nous l'autre verset la preuve la preuve déjà quand tu vas dans l'église catholique on va vous montrer que la l'église catholique montre nous montrons nous la preuve scripturaire dans la bible mais il est là j'étais on a besoin de preuve c'est que j'étais bien dans ce que tu viens de dire c'est mis oui et l'assemblée des premiers-nés l'assemblée des premiers-nés c'est pas des gens qui sont là sur terre c'est pas ça c'est mort l'assemblée des premiers-nés ceux qui sont inscrits dans le sud là nous parlons dans le sur là nous parlons dans le sud du juin oui tous donc le dieu de tous des vies à la perfection la main la perfection et c'est qu'il s'est juste parvenu à la perfection ce sont des personnes qui s'est bien conduit qui ont maintenant eu l'accès à être au plus près de l'assemblée des premiers des anges et des milliers de miades anges qui sont autour de ces écrits ou mais c'est la preuve scripturaires c'est écrit où c'est le beau que je te montre qu'elle a c'est fou oui mais ça 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 te dit juste les esprits des justes parvenus à la perfection mais où est-ce que nous avons vu que ces esprits des justes là c'est les gens qui sont sur terre mais c'est les gens qui sont sur le voir même c'est dit ou même tu vas voir qu'elle est on a besoin de preuve mais j'étais pas dans nous un autre passage où c'est dit non c'est dit que l'un autre passage à moi ce que c'est toi à moi ce que c'est toi non mais dans les débats pour donner le point oui oui c'est pour ça donc j'étais donné cette patate non c'est pas mon interprétation moi moi je prends les preuves parce que c'est le livre que tout le monde c'est le centre de tout et c'est là où j'ai donné même donc on va aller peut-être même donc comme on appelle ça exemple d'homme à mathieu c'est que j'ai tu m'as 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 je suis déjà donc 12 31 moi je vous dis tout péché tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas donné ne sera point pardonné quiconque parlera contre le fils de l'homme il lui sera pardonné mais quiconque parlera contre le saint-esprit il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir voilà donc oui je disais par rapport à ça donc ni dans le siècle à venir et nous parle de tant comme à venir c'est au delà parce que vous allez voir là aussi pierre dans un pierre vous allez dans un pierre ou va voir que jésus est descendu au plus profond des enfers pour aller enseigner les enfants d'israël qui était captif vous pouvez aller dans un pire ce qu'est ce qu'il y aura qu'elle est ce qu'il raconte quel est le rapport avec ce passage ici là c'est vous c'est pour vous c'est le passage dont tu parles là c'est le maire est descendu qui est aussi monté oui mais qu'il est là là ici là tu as dit tu as dit ici c'est mis c'est mis ici le blasphème contre le saint-esprit quel est le rapport avec le blasphème contre le saint-esprit et l'histoire de ce que tu racontes ici par rapport en fait au juste parvenir à la perfection qui sont sur terre voilà le rapport il est là le rapport il a deux choses moi je parle de blasphème c'est pour vous faire comprendre que si tu perds ici c'est à si tu as une vie en toque humain sur cette terre et bien tu peux être par deux de tout mais si tu commets une péchée contre l'esprit saint c'est à dire après cette vie il ya un autre vie c'est ça que je voulais juste faire compréhender un autre vie au delà des faux maintenant si c'est faux c'est faux ce que j'ai ou à faire à dommois la preuve ce que tu as écoute moi je t'ai donné deux preuves je peux te donner encore plusieurs preuves maintenant que qui dit c'est faux je te dis pas que non tu as tort donne moi le profil ok moi je vais te donner moi je vais te donner une vraie preuve pour que tu comprennes que c'est faux ce que tu dis mais il faut aller dans un jean ok je parle dans un jean un Jean quoi un Jean chapitre 5 un Jean chapitre 5 un Jean chapitre 5 un Jean ce voilà et c'est ce un Jean chapitre qui explique le passage que toi tu as pris là dans Mathieu là tu vas comprendre pour te dire que ce que tu as ce que tu as raconté c'est pas ça combien verset combien je t'ai dit à partir du verset 14 à verset 14 ok donc je lis que je vous ai écrit c'est chaud pardon nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé si quelqu'un voit son frère comme mais commettre un péché qui ne mène point à la mort qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort il y a un péché qui mène à la mort ce n'est pas pour ce péché là que je dis de prier toute inquiétude est un péché non iniquité toute iniquité toute iniquité par toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène qui ne mène pas à la mort nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas nous savons que merci nous sommes de Dieu merci et merci c'est bon merci c'est bon tu vois entre lui on te dit il y a un péché qui mène à la mort ce n'est moins pour ce péché là que je dis de lier ici nous gens dans un genre il est en train de expliquer ce que jésus a dit quand il parlait en fait de quiconque parlera contre le fils de l'homme il lui sera pardonné parce que ça c'est une iniquité mais quiconque parlera contre le saint-esprit il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir donc il s'agit d'un péché qu'il ne faut pas faire dans ce siècle déjà non ça n'a rien à voir avec ce que tu as raconté mais donc moi ce que j'ai raconté tu as compris quoi parce que le verset que tu m'as donné ça tu as dit tu as dit que tu as dit que tu as dit que le blasphème contre le saint-esprit non ce qui va être fait dans un autre monde et c'est pour ça que tu as pris l'exemple tu as voulu prendre l'exemple de quand pierre a dit le même qui est descendu en fait pour aller parler prêcher aux esprits qui était justement dans ces jours que c'est le même aussi qu'ils aimenter c'est à dire tu as pris les écritures moi j'ai pris tu as vu les écritures et tu les as interprétées non à manier je n'ai pas interprété moi j'ai pris et ça c'est l'écriture de mathieu le mathieu nous dit veut nous montrer après sept siècles et un autre siècle après cette vie et un autre vie c'est là où je t'ai dit le mathieu qui nous dit celui qui pêche contre le fils de l'homme il sera pardonné que ça soit ici qu'elle soit mieux mais celui qui pêche contre le pêche contre l'esprit saint que ça soit maintenant que ça soit dans un autre siècle il ne sera pas pardonné qui veut dire après là il ya une autre vie quand tu m'as dit non c'est là où j'étais d'ici après notre mais non mais attends attends le l'autre villa il faut il suffit pas de faire en fait quinze mille années de d'études bibliques pour le savoir vu que il y a une première création une deuxième création tout le monde le sait ça c'est ce que toi tu es en train de dire il faut que tu dises l'apocalypse on va te parler àeral calypte ap calies on regarde apocalypse on te dit il y aura une nouvelle terre elle dictatorship donne à锐ano dans apault à lé chapitre 21 à léchat était ou en terrent oui 21 verset moi à partir du verset premier verset à donc chapitre 21 partie verset pour nous que je lis plus je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avait disparu et la mer n'était plus et je vis descendre du ciel d'autres d'auprès de dieu la ville sainte la nouvelle jérusalem préparée comme une épouse qui séparait pour son époux et j'entends du alors non c'est bon c'est bon déjà ici là il a dit quelle est la preuve qu'il ya un nouveau ciel une nouvelle terre c'est moi je l'avais la preuve qu'on va créer d'autres personnes parce que nouvelle création tu as dit c'est ça je voulais oui mais les créations dans les choses moi je te dis moi je t'ai dit qu'il ya une première création et une deuxième création moi j'étais dit la première création il n'y a pas ni pour mes créations mais bien sûr que si mais bien sûr que si non c'est pas regardé un peu humble regarde regarde madonna dans genèse regarde tu vas dans genèse 20 ans parce que tu veux tu es venu tu es venu raconter tout et n'importe quoi aux gens oui moi je n'accepte pas ça non tu vois quand tu vas dans genèse oui mais c'est simple je suis en tête de démonter depuis tout à l'heure oui moi dans le genèse dans genèse chapitre 1 genèse chapitre 1 à partir du verset 6 on te dit mon dieu dit qu'il y ait une étendue dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux et dieu fit l'étendue il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au dessus de l'étendue et cela fut ainsi dieu appela l'étendue ciel ainsi il y est un soir il y eut un matin ce fut le second jour et maintenant regarde la création va se faire où dieu dit que les eaux qui sont au dessous de l'étendue se rassemble en un seul lieu et que le sec paresse tu vois la création terrestre et marine va se faire sur les eaux qui sont en dessous de l'étendue mais il ya aussi les eaux qui sont au dessus de l'étendue tu comprends toute la première création a été façonné sur avec les eaux et la terre qui sont en dessous de l'étendue ça c'est la première création cette première création là elle est naturelle je comprends la première terre là la première terre elle est de cette première création le ciel là c'est celui qui a été façonné ici tu comprends dans apocalypse on te dit que cette première terre là de cette première création où tout a été créé et que ton corps là où c'est tiré de cette terre là on te dit dans apocalypse que cette terre là elle va disparaître elle n'existera plus ce ciel là que tu vois là lui aussi va disparaître il n'existera plus parce qu'il y aura une nouvelle terre qui d'une nouvelle terre d'une nouvelle création mais du nouveau ciel vous êtes nouveau comme on nous parle d'un temps à temps à temps d'un coup d'abord écoute d'abord j'ai proposé la question je suis en train de t'expliquer je suis en train de m'expliquer tu as dit pourquoi c'est nouveau je t'ai dit tout à l'heure on te dit que nouvelle idée nouveau ciel tout comme nouveau nous voir dans nouveau dans le nouveau à moi mais ça peut être dans cette nouvelle on a dit 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 c'est comme on a dit c'est comme on parle de jésus comme le nouveau adam on parle de marie comme nouvelle m mais même j'étais marie n'a jamais marie n'a jamais été appelée nouvelle est ce que tu m'as jamais montre moi où ok dis moi où est-ce que marie a été appelée nouvelle est mon nom le passage non écoute comme comme tu dis qu'elle nouvelle création moi je pense que non dans le passage dans le passage dans le passage déjà le mystère de adam et eve n'a rien à voir avec marie le mystère de adam et eve c'est le mystère de christ et de l'église et ça il ya des passages qui te le dit tu comprends en fait c'est